Bonjour à tous, je suis Ariane Kveliax. J'ai récemment acheté la formation Partir de rien, une formation en ligne qui a été créée par Lingensia et que j'ai acheté. Et donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est un bref témoignage client sur mon degré de satisfaction, ce que j'ai aimé, ce que peut-être j'ai un petit peu moins aimé et ce que m'a apporté cette formation et si je la recommande et si tel est le cas, pourquoi je la recommande. Alors mon nom, c'est Ariane Kveliax. Je suis écrivain, commissaire d'exposition et critique d'art et j'ai acheté cette formation parce qu'en fait, d'un point de vue professionnel, j'ai envie de créer mon entreprise, ma micro-entreprise et il y a plein de choses que j'ignore, en tout cas que j'ignorerai au moment où j'ai acheté la formation de Lingensia, notamment sur comment créer un produit numérique, comment commercialiser, comment décliner son offre, comment apprendre à résouter, etc. Il y a beaucoup de choses, le programme est très complet. Et donc voilà, mon degré de satisfaction sur une échelle de 1 à 5, on va dire, ce serait de 4. Pourquoi seulement 4 ? Parce qu'évidemment, c'est une formation bêta, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des choses qui étaient supposées s'améliorer au fur et à mesure que les gens de la formation, les gens qui ont suivi cette formation avec moi donneraient leur avis, ce qui va être fait dans la prochaine version de cette formation, je n'en doute pas un instant. Donc 4, parce qu'il y a toujours des petites choses qui méritent, excusez-moi, d'être perfectionnées, améliorées. Et bon, globalement, c'est une bonne note. Je trouve que la formation m'a beaucoup apportée en ce sens que c'est un tour d'horizon assez complet sur comment bien démarrer, comment bien se mettre le pied à l'étrier, ce qu'il faut surtout faire, ce qu'il faut surtout éviter de faire, comment aller chercher des bonnes ressources, comment appliquer les bonnes méthodes, comment gagner du temps, en surtout ne procrastinant pas, parce que ça, c'est le fléau absolu de tous les gens qui veulent créer leur entreprise, quel que soit le niveau, quel que soit le statut. Ça a été mon fléau et c'est le fléau, je pense, de beaucoup d'entre nous. Donc sur ce point, les modules de la formation à partir de rien sont explicites. Il y a beaucoup de captures d'écran, il y a des documents à télécharger, beaucoup de ressources. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. On peut aller cliquer sur des tas de liens et télécharger des ressources, des PDF, des audios, des MP4 et compagnie. C'est que du concret. Il y a très, très peu de blablabla, comme c'est souvent le cas dans les formations, quand on n'en a pas, disons, suffisamment de répondants pour générer des contenus qui se suffisent à eux-mêmes. Donc cet écueil est évité avec Lingen. C'est une formation de qualité qui, encore une fois, méritera qu'on s'attarde un peu sur certains points pour améliorer, notamment peut-être la question du coaching qui a peut-être un tout petit peu été flottante pour un certain moment. Mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire, absolument pas. Il y a eu une très bonne ambiance dans ce groupe avec des gens très sympathiques que j'ai appris à découvrir et apprécier. Et puis la formation, dans le concret des choses, elle m'a apporté une clarté synthétique. Voilà, c'est comme une feuille de route sur ce qu'il faut faire, le moment où il convient de le faire et les étapes clairement définies et clairement pointées du doigt. Donc c'est un énorme atout quand on débute parce que je pense que quand on débute, on s'éparpille, on veut toujours faire plein de choses et finalement, au final, on en fait très peu, voire aucune. Et il y a un déroulé des choses qui rassure et qui est bien pensé. Alors en dernier point, est-ce que je recommanderais cette formation à d'autres personnes ? Oui, sans l'ombre d'un doute, oui, sachant qu'aucune formation n'est parfaite et qu'aucun formateur n'est parfait. Il y a toujours, comme on dit en anglais, room for improvement, c'est-à-dire il y a toujours de la place pour s'améliorer, se bonifier et tirer parti de ses erreurs en rectifiant le tiers, en proposant des contenus encore meilleurs. Et ça, je sais que sur ce point, Lingen est tout à fait la personne qui cherche à s'améliorer. Et donc, oui, je recommanderais la formation. Oui, je recommanderais à tous ceux qui veulent débuter, qui procrastinent, qui se grattent l'eau qui s'y pute en se demandant mais qu'est-ce que je vais faire avec mes talents, comment je commence, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, que proposer, quel thème, quel blog, quel ceci, quel cela, quels outils, quelles références, quelles ressources, blablabla. Très compliqué tout ça. On perd un temps fou à aller chercher les ressources une par une sur internet. Et le grand atout de cette formation qui est digital, c'est-à-dire un mélange de ressources physiques et digitales, c'est de nous fournir une synthèse et un endroit, c'est-à-dire notre tableau de bord où tout est concentré, où on peut tout consommer, tout regarder, tout télécharger et apprendre, réapprendre, comprendre et mémoriser et appliquer surtout. Parce que l'action, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que Lingen répète tout le temps. Ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas à tout maîtriser, tout connaître, tout comprendre. Lancez-vous avec le minimum de repères et vous vous améliorez pendant le fait que vous travaillez. C'est-à-dire que, comme on dit, le forgeron s'améliore en forgeant, et bien l'entrepreneur s'améliore en entreprenant. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, cette formation est absolument un atout. Et en plus, le prix est très étudié. Voilà. J'espère que ça sera utile pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans le business sur Internet, les futurs entrepreneurs, les infopreneurs, les coachs, les thérapeutes, les freelancers, etc., etc. Je remercie tout le monde qui a pris cette formation avec moi. J'ai apprécié de vous avoir avec moi. Je remercie Lingen pour la qualité de son travail et surtout pour avoir compris que ce qui est le plus important pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est la confiance. Le premier pas, c'est toujours le plus dur. Après, ça roule. Donc, merci à Lingen, merci à vous tous et à très bientôt. Bye bye.